Comment vous gestionnez votre dépendance entre vos repos de GitHub ? Sans l'automation, nous devons réunir le fil correct à ce moment-là. Dans des projets gros, les repos peuvent avoir un mèche complexe. Cela fait que cette étape est compliquée. Je m'appelle Flavien et je vous montre comment on l'a fait à l'ENA. Je vais commencer cette vidéo par vous montrer un sample d'un mèche classique. Un mèche classique qui peut être créé dans un projet split entre plusieurs repos. Assumons que nous travaillons sur un projet d'application cross-platform. Comme vous pouvez le voir, nous avons un total de 6 repos de Git qui dépendent de l'autre. Dans notre exemple, le code de CoreCode contient le code principale de l'app. Il sera partagé sur chaque plateforme. Ce code de CoreCode n'a pas de stringlib et protocollib pour compiler. Et comme c'est important de toujours éditer tous les filets de dépendance, cette section s'occupera si elle est bien configurée. Si on continue notre exploration, le repository de protocollib nécessite aussi le repository de stringlib. Upgrader tout manuellement peut être source d'erreurs. Quand vous publiez un nouveau lancement sur le repository de stringlib, cette action s'occupera automatiquement une requête de pull sur le repository de protocollib et le code de CoreCode. Cela s'occupera automatiquement les filets de dépendance. Et maintenant, quand vous mélangez le pull et le repository de protocollib, et créez un nouveau lancement, cela s'occupera les requêtes de pull précédentes sur le repository de CoreCode. Maintenant, nous pouvons accepter des changements sur le repository de CoreCode pour s'occuper son version de stringlib et protocollib. Cela s'occupera les versions sur chaque plateforme. Et c'est ça ! Vous pouvez maintenant se concentrer sur votre travail. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez suivre les liens dans la description. See you soon, Wiflena !